Merci Rick Smith, il fallait bien que Chicago perd un jour. Après 13 victoires d'affilée, les Bulls auraient préféré ne pas perdre contre Reggie Miller et Indiana. Cette défaite est-elle signe d'une faiblesse chez les Bulls ou d'un excès de confiance? Ce soir, les deux équipes se retrouvent, mais à Chicago, où les Bulls sont invaincus cette saison. Pippin et compagnie veulent leur revanche dès maintenant. Et on se retrouve donc au United Center de Chicago pour cette revanche très rapide, en tout cas que les Bulls espèrent très rapide après la défaite au Market Square Arena mardi soir. Et on commence, George, avec la présentation du 5 majeur côté Indiana et on danse déjà. Derek McKee, Elie Ford, qui vient de signer un gros contrat pour les saisons à venir avec Indiana. Dale Davis, vous le connaissez, l'Hollandais Rick Smith, 2m23. Revenu d'une blessure à la cheville, Mark Jackson, 8 passes décisives par match cette saison, c'est excellent. Et le meilleur marqueur de l'équipe, Reggie Miller, plus de 22 points en moyenne. C'est lui la menace, vous avez entendu le United Center, qui a hué Reggie Miller et les trois coachs, dont Larry Brown à gauche. Qui est bien sûr le coach d'Indiana. Maintenant les lumières se sont éteintes. Voilà un des joueurs le plus polyvalents cette saison en NBA, le fabuleux Scotty Pippin, le lieutenant de Jordan. Et il a les cheveux verts, cette fois-ci de Nice-Rodman et il n'est plus blessé heureusement pour les Bulls. Il a pris 11 rebonds mardi à Indiana. Un saut de faiblesse dans ce 5 majeur, le pivot Luke Longley. On a un joueur oublié la saison passée, il est en train de remonter la pente, Ron Harper. Et il s'appelle comment celui-là ? C'est Michael Jordan ! C'est Michael Jordan évidemment, qui avait fait un grand match quand même mardi à Indiana. 30 points et 10 rebonds, mais ça n'avait pas suffi. On vous rappelle que les Pacers avaient infligé leur troisième défaite seulement cette saison aux Bulls. Une victoire de 6 points seulement. Les Bulls qui ont gagné 14 matchs d'affilée à domicile. Mais leur belle série de victoires à l'extérieur et à domicile, c'est d'arrêter à 13. Voilà le traditionnel résine dans le visage de Red Care, le fameux consultant de la télévision locale de Chicago. C'est devenu une tradition avant chaque match pour Jordan. Les trois arbitres, ce sont des véritables arbitres. Enfin, ils ont trouvé un accord entre la NBA et ces arbitres qui demandaient un peu plus d'argent, un peu comme les joueurs cet été. Oh là là, les tatouages de Rodman, impressionnant ! Allez, c'est bientôt parti avec Luc Longlet face à Dale Davis et c'est Rick Smith qui a ce premier ballon pour Indiana. Une première stat intéressante, George. Oui, oui, victoire et zéro défaite pour Chicago quand ils rencontrent un adversaire pour la deuxième fois. Donc Phil Jackson et ses assistants savent s'adapter. Et Derek McKee d'entrée qui essaye de défier la défense des Bulls. Et il est pour qui le premier rebond ? Il est pour sa majesté Michael Jordan. Très intéressant de voir son copain Ron Harper dans le 5 de départ pour les Bulls. Rodman avec Longlet qui est grand mais bien plus petit finalement que Rick Smith qui est un des pivots les plus sous-évalués finalement de la NBA. Juste derrière peut-être Robinson, O'Neal et Olajuwon. Il a beaucoup progressé en tout cas Rick Smith et le ballon pour les Pacers. Les deux équipes trouvent à plus de 49% de réussite cette saison dans les tirs de champ. C'est d'ailleurs le même pourcentage pour Jordan. C'est un peu inférieur à la moyenne de sa carrière. Mais il se rapproche des 50%. Vous vous souvenez l'année dernière en fin de saison il était à 42% Jordan. Et si on avait besoin d'un signe de la volonté de revanche des Bulls, regardez cette défense d'entrée de Michael Jordan sur Jackson. Il l'a suivi tout au long de la remontée du terrain. Et ils n'ont pas beaucoup de place pour s'exprimer. Pour l'instant les Pacers Rick Smith sont contrés. Et le buzzer a retenti trop tard ce tir. Il était de toute façon loupé. Et le rebond pour le ver de terre, Dennis Rodman. Oui, drôle de séquence là. Ils n'ont pas arrêté le jeu finalement. Ron Harper avec Scottie Pippen. On va essayer de travailler le long de la ligne. Et Ron Harper qui inscrit les deux premiers points de cette rencontre pour les Bulls. Pas de système d'attaque en triangle. Ils ont laissé un côté pour Ron Harper. Qui est plutôt un joueur d'un contre-un. Allez, un contre-un justement. Mark Jackson face à Jordan. Reggie Miller. Rick Smith. Qui essaie de se retourner. Jackson à nouveau en pénétration. Et face à deux Bulls. Il pensait provoquer la faute. L'obtiendra-t-il ? Oui, on parle beaucoup de Chicago. Meilleure équipe de ce début de saison. Phil Jackson a vraiment trouvé un groupe formidable avec l'addition de Dennis Rodman dans son effectif. Le meilleur rebondeur depuis quatre saisons en NBA. Mais on ne parle peut-être pas assez de la défense de Chicago. Regardez, l'aide. La prise à deux. Pippen et Jordan sont deux super défenseurs en interception. Et Jordan à nouveau sur Mark Jackson. Le premier shoot de Reggie Miller. Primé. Trois points pour Indiana. Qui reprend la tête. Qui prend la tête tout simplement pour la première fois dans cette rencontre. Jordan face à Reggie Miller. Qui ressort à trois points derrière. Ron Harper à son tour. Qui pénètre. Superbe. Et les quatre points des Bulls. Quatre points de Ron Harper. Un joueur qu'on n'a pratiquement pas vu la saison dernière. Et bonne passe. C'était à l'éhoop. Et ça se termine directement sur l'arceau. Si Smith était là, c'était une bonne passe. Parce que c'était quand même au niveau de l'arceau. Voilà Larry Brown. Un entraîneur avec un bon pourcentage de victoire dans sa carrière. Mais un entraîneur qui a souvent changé d'équipe. Il a même coaché Kansas au niveau universitaire. Il a été champion des Etats-Unis. Il se sent des ailes, Ron Harper. À nouveau en pénétration. C'était pour Dennis Rodman. Tire loupé et contre-attaquant mené par Jackson. Et trois nouveaux points pour Reggie Miller. Il en a marqué 20 mardi soir dans la victoire d'Indiana. Mais le meilleur marqueur était Smith pour les Pacers avec 26 points. Regardez Reggie Miller. Quatre tirs sur six à trois points contre les Bulls mardi soir. Mais dans les deux matchs précédents, il était à 0 sur 9 à trois points. Vous savez, l'adresse, ça va et ça vient. Plutôt inconstant Reggie Miller. Mais c'est vrai qu'on le considère toujours comme un des cinq ou six joueurs les plus excitants de la NBA. L'onglet, c'est un peu long. Et le rebond et l'interception sont tout derrière du lieutenant Scottie Pippen. C'est peut-être la seule chose qui n'est vraiment pas son point fort parce qu'il fait tout très très bien. Mais il était en pleine confiance en ce moment. Il a été élu joueur de la semaine, Scottie Pippen. Il y a très peu de temps puisque cette semaine courait du 11 au 17 décembre. Encore une fois, trois points. C'était Reggie Miller. Mais cette fois-ci, le shoot est loupé. Jordan. Sur la ligne, des trois points. Manque d'adresse. Il a besoin de se régler un petit peu, Michael Jordan, en ce début de rencontre. Et Rodman, quand il est dans l'effectif de Chicago cette saison, l'équipe a tout gagné sauf le match contre Indiana mardi soir. Vous vous rendez compte, ça c'est un gagneur. Jordan. Face à Mark Jackson, il est passé Michael Jordan. Pourtant, il y avait deux défenseurs sur lui. Et le banc de Chicago criait défense illégale. L'arbitre n'a pas branché. Et Chicago qui fait la course en tête. Premier éclat de génie de Michael Jordan qui s'est retourné en une fraction de seconde. Jackson n'a rien vu. Il essaye d'organiser l'attaque d'Indiana. Elle défense toujours aussi serrée. Jackson. C'est bien fait. Tranquille avec l'aide de la planche. Cette défense en interception de Chicago oblige les joueurs d'Indiana à attaquer en un contre-un. Il faut dire quand même, George, qu'avant la signature de Rodman au Bulls, la plupart des journalistes américains donnaient les Pacers d'Indiana comme favoris dans cette division centrale devant les Bulls. Mais c'est vrai que l'arrivée du verre de terre a tout changé. Oui, franchement, Jerry Krauser, le general manager, sait qu'il a pris un risque. Mais c'est un risque calculé. Prendre le meilleur revendeur de l'NBA. Autant plus que Rodman a envie d'une revanche par rapport à son expérience à San Antonio. où il avait critiqué David Robinson à la fin de la saison dernière en disant qu'il n'était pas assez hargneux pour être champion NBA. Rodman, lui, il a de la hargne à en revendre pour toute une équipe. Mais bon, on va voir s'il arrive à ne pas péter les plans jusqu'à la fin de saison. Et déjà, on a vu une petite discussion entre Phil Jackson et Dennis Rodman. Ça s'est terminé sur un sourire. Jordan. Cette fois-ci, face à Reggie Miller, il s'est retourné. Ballon qui rebondit. Et finalement, la balle sera pour les Bulls. Mal capté, ce ballon, par Derek McKee. Il me tient le bras. Il a l'air déjà un peu énervé au début de match, Rodman. Dans son duel avec Dale Davis. L'élit fort d'Indiana qui joue des fois d'ailleurs au poste de pivot. Rodman, justement. Voilà la preuve qu'il était un peu énervé. Il a attaqué le cercle. Ce n'est pas vraiment un attaquant né. Mais... Ce n'est pas vraiment très gracieux non plus. Mais en tout cas, ça fait deux points. Il va vers sa gauche. Il provoque la faute. Il marque main droite. Ce qui est certain avec lui, c'est qu'il y aura toujours quelque chose d'étonnant qui se passe sur le terrain. Rodman explique que les gens payent très cher leur place. Et moi, je suis là pour leur offrir du spectacle. Et quatre points d'avance pour les Bulls. Dennis Rodman ayant réussi son lancé franc juste derrière. Et Mark Jackson pour mener le jeu des Pacers. Oui, et Michael Jordan, mêner du jeu de Chicago. En défense et en attaque. Et manque d'adresse. Il était bien seul, juste sous le cercle. Mark Jackson, c'est un parti très vite avec Ron Harper. Là aussi, c'est trop court. Mais Pippen est derrière. C'est la quête de Pippen. Bon, j'ai dit que Jordan mène le jeu. Mais avec Harper et Pippen, ils sont trois pour monter le ballon. En fait, ils sont mêneurs et finisseurs à la fois. Interception, presque interception, cette fois-ci de Ron Harper. C'est un peu court pour Ritchie Miller qui a perdu son adresse du début de rencontre. Faute au rebond. Six points d'avance pour Chicago. Et on sent quand même que Jordan et compagnie ont envie d'une revanche. Ils avaient envie de battre le recours absolu du club. C'était 14 victoires d'affilée, le recours de Chicago. Indiana a empêché les Bulls d'égaler ou de battre ce recours. Donc aujourd'hui, c'est le jour de la vengeance. 3 sur 10 au tir, 30% pour Indiana. C'est assez faible. Et 50% en revanche pour les Bulls. Il est contré, Luc Longley. Et bonne interception du petit Mark Jackson. Qui a essayé de donner un petit peu de vitesse à la contre-attaque. Mais les Bulls étaient tout de suite replacés. Interception, Michael Jordan. Et Luc Longley, dont les mains s'avonnent encore un peu devant Rick Smith. Il n'a pas récupéré mes fautes. J'ai l'impression de Rick Smith. Le pivot hollandais. Très difficile de faire circuler le ballon. Il y a toujours une main tendue. Là, c'était Jordan qui a contré cette passe. Pippen avec Harper. Jordan. À nouveau Scottie Pippen. Et bras enroulés un peu courts. Le rebond pour Derek McKee. Il a signé un très gros contrat. Il n'a pas de super statistiques, dit Larry Brown. Mais c'est un joueur qui vous fait gagner des matchs. Et c'est bien le plus important. Et pendant ce temps, on a vu en gros plan Antonio Davis. Qui a fait son entrée sur le parquet du United Center. Autre Eliefort. Il forme un beau duo avec l'autre Davis. Dale Davis. C'est un peu court pour Derek McKee encore une fois. En rebond, Luc Longley. Jordan. On sent qu'il a envie d'y aller tout seul. C'est très très fort. Changement de rythme. Un panier marqué en pleine extension. Et après Jordan, on pressine tout terrain. C'est quand même un homme qui a dépassé largement la trentaine. Mais qui a un physique de débutant. D'universitaire. Ils ont intérêt à réagir les Pacers. Mené 16-8. Déjà 8 points de retard. Eric Smith bien pris dans la nasse. Entre 3 joueurs blancs au maillot blanc. Et Ron Harper pour la contre-attaque. Chicago a marqué une quantité de paniers en jeu rapide. Toujours à partir de cette défense. Qui intercèpe. Qui arrache des bons ballons. Là c'était encore Jordan. Il fait pressing. Et après il va aller aider intérieur. Mais c'est un peu comme Jim Bilba. Il est partout en défense. Et ça paye au tableau de Marc. Ils sont un peu à la dérive les Pacers. Carrément à la dérive. Nouvelle perte de balle. Les bonnes interceptions quand même du petit Marc Jackson. Qui veillait. Et bien décalé à 3 points. C'est un peu court pour Derek McKee. En panne de réussite. Les joueurs de Larry Brown en ce moment. Derek McKee ne sait pas un foudre à 3 points. À 24% cette saison. Antonio Davis. L'ancien joueur de Milan. Qu'on a vu jouer en France plusieurs fois. La Limoges notamment. Et voilà Larry Brown. Très mauvais début de saison pour les Pacers. Mais depuis ils se sont rachetés un peu. On a souvent dit que Larry Brown avait des problèmes relationnels. Avec sa vedette Reggie Miller. Il a même déclaré une fois dans une radio locale à Indianapolis. Larry Brown. Si un jour je disais que le ciel est bleu. Je suis sûr que Reggie dirait qu'il est vert. Mais ils sont tous les deux d'accord pour dire que les cheveux de Rodman sont vraiment verts. Alors il a déjà marqué plus de points que sa moyenne habituelle Ron Harper. Parce qu'il tourne à un peu plus de 7 points par match. Et un début de match tous les truands. Et en plus il reste à 100% au lancé franc en Harper. Les points qui s'enchaînent pour les Bulls. Et la défense toujours aussi agressive. Rick Smith. Oh là, gros marché là. Il faut prendre le métro Rick. On a vu récemment un dunk de Shaq. Je pense qu'on le verra à la mi-temps d'ailleurs. Où il a fait un peu la même chose. Il fait 4 pas avant d'aller dunker. Oh là là. Là il y en avait 4 exactement. Et pourtant il a fait des progres à rythmics. Jordan. Oh et l'anglais il n'a pas le plus progrès. 11-0 pour Chicago en 3 minutes 30. Toujours avec ce pressing qui gêne beaucoup les Pacers. Et un marché partout de la part des deux géants. Pourquoi les Pacers ? Parce que bien sûr aux 500 miles d'Indianapolis, la voiture qui démarre la grande course s'appelle un Pace-K. Jackson. Il n'y a pas beaucoup de solutions. La défense rapprochée de Jordan. Qui doit commettre une faute au passage. On voit le visage de Rodman toujours animé. Harper lui est en train de regagner un peu de confiance. On disait qu'il était dans le doghouse. C'est-à-dire la maison des chiens pour traduire littéralement la niche de Phil Jackson l'année dernière. C'est-à-dire qu'il était écarté du groupe. Au placard comme on dit chez nous. Oui tout à fait. McKee. Meneur de 2,05 m. Chose assez étonnante. Rick Smith. Il n'y a pas de marché. Et il y avait le bras enroulé qui tombait du ciel. Mais qui n'a pas trouvé le cercle. La contre-attaque Pippen. Jordan a 3 points. C'est encore une fois un peu long. Alors qui a touché ce ballon en dernier ? Ce n'est pas Derek McKee. Vous vous rendez compte, on n'a pratiquement pas vu une seule attaque en triangle. Tout était en jeu rapide ou en 1 contre 1. Ils n'ont pas eu besoin de placer le jeu, les Bulls. Et il mène toujours de 12 points. Les joueurs de Phil Jackson. Scotty Pippen. Harper qui décale Jordan face à Rick Smith. C'est facile et c'est très collectif. Pippen, Harper puis Jordan acceptent de donner le ballon au joueur démarqué. C'est d'ailleurs ce qui explique le réussite de cette saison. Parce que si toutes ces vedettes voulaient marquer 30 points chaque soir, ça ne pourrait pas marcher. Et Rick Smith est vraiment resté sans réaction. Jordan lui a tourné autour sans aucun souci. 8 points de Ron Harper. Rick Smith à nouveau. Rick Smith qui était blessé à la cheville est revenu mardi contre Chicago. D'ailleurs on ne savait même pas s'il allait jouer ce match-là. Il a fini avec 10 tirs réussis sur 16 et 26 points. Avec 10 points en quatrième quartan notamment. Jordan dans son shoot favori, il se retourne à la vitesse de l'éclair. Ça aussi c'est un in your face. Mark Jackson. 3 sur 14 au tir pour les Pacers. Rick Smith qui a bien du mal. Sans faire de mauvais jeu de mots, les Pacers n'ont pas trouvé la bonne cadence encore. Peut-être sur ce shoot qui venait très loin. Downtown, Eddie Johnson. Il faut dire que dans le dernier match, il a marqué 18 points. Le vieux briscard qui a joué en Grèce à l'Olympiakos la saison passée. Jordan à nouveau. Qui est venu dans la peinture comme on dit. Mais il était sérieusement attendu. La vedette des Bulls. Ah ! Coup coach. C'est la panthère rose. Alors, va-t-il être élu meilleur sixième homme de la saison ? Parce qu'il est maintenant sixième homme. Il n'était pas très heureux de cette situation d'ailleurs. Voilà, contre Indiana. Mardi, 30 points de Jordan, vous avez vu ses statistiques. Coup coach. 4 points, 2 sur 7. Un robot. Bon, c'est vrai, c'est un joueur qui préfère être sur le terrain dès le départ. Harper applaudit par le public. C'est sympa. Il est passé complètement au travers. Mardi soir à Indianapolis, Tony Coup coach. Et pourtant, il avait eu un temps de jeu acceptable. Le temps de s'exprimer, de marquer ce qu'il n'a pas fait du tout. 20 minutes, il a joué. Toujours 14 points d'avance pour les Bulls. Mark Jackson. Et nouveau tir. Encore une fois de Johnson. Ancien meilleur sixième homme de la NBA. Lui aussi. Pippen avec Jordan qui se retourne. Et qui shoot beaucoup. Il ne doit pas avoir un pourcentage de réussite très important actuellement de Jordan. L'Indiana a décidé d'attaquer en première intention. De ne pas attendre que la défense se mette en place. Là, vous voyez Ricky Pierce. Un autre ancien meilleur sixième homme. Ils ont signé ces deux shooters. Qui sont des véritables vétérans. À plus de 35 ans. Parce que l'année dernière, ils trouvaient que Miller était un peu isolé en attaque. Coup coach, lui, avait trouvé Pippen. Le rebond pour Rick Smith. Qui s'impose enfin dans sa raquette. Et la contre-attaque rapidement lancée. Avec une faute de Scottie Pippen. Sur Ricky Pierce. Et voici Steve Kerr. Qui joue moins cette saison. On l'attendait dans le 5 majeur. Et c'était Ron Harper ce soir à la place de Steve Kerr. Qui remplace lui Michael Jordan. Steve Kerr, le joueur le plus adroit de l'histoire de l'NBA. À trois points. Jordan, lui, le meilleur marqueur. À nouveau cette saison. Mais attention, il va y avoir un beau duel entre Jordan et Shaquille O'Neal. O'Neal tourne déjà à 29 points en moyenne. Mais il n'a pas joué assez de matchs pour être dans le classement. C'est exactement la même chose que Dennis Rodman. Qui a presque 16 rebonds en moyenne par match. Serait le meilleur rebondeur. Mais il faudrait encore quelques matchs pour que Rodman soit comptabilisé dans ce classement. Et là, vous avez vu un tableau pour des matchs universitaires qu'on ne verra pas. Et surtout le public qui intimidait Ricky Pierce au lancé franc. Avec ses petits panneaux. Brick, brick. Mais il n'a pas fait de brick Ricky Pierce. Il a réussi ses lancers. Steve Kerr à trois points justement. Il se part de se chauffer. Et le rebond pour les Pacers. Il n'attend pas longtemps pour tenter son premier shoot. Rebond pour Dale Davis. Qui a bien du mal à remonter ce ballon. Contre Rodman, le pot de colle. Rick Smith. Qui provoque la faute. De Luc Longley, l'Australien. C'est vraiment là où il a progressé le plus. Rick Smith grâce à Larry Brown, son coach. C'est en attaque. Bon, ça n'a jamais été un super rebondeur. Ça a été un bon contreur. Par rapport à sa taille. Mais c'est vraiment en attaque que ce joueur s'impose maintenant au plus haut niveau. Il tourne à près de 20 points de moyenne cette saison. Rick Smith. Toujours en progression. Et presque 58% de réussite dans les tirs. C'est excellent. Et petite quiz là. Qui est le jour le plus adroit cette saison en NBA ? C'est pas Mourazan ? Mourazan de Washington. Notre Roumain préféré. L'ancien Palois. Là, vous voyez la défense d'Indiana. Le pourcentage de réussite pour les adversaires par rapport à la saison passée. Et ils sont en régression ces pourcentages pour Indiana. Steve Kerr. Poursuivi par Haywood Walkman qui vient de faire aussi son entrée sur le parquet. Petit meneur, très rapide. Des Pacers. Pippen. Pippen. Qui lui est sur le parquet depuis le début de la rencontre. Allez, 5 secondes pour shooter. On ressort pour Steve Kerr. À droite, il a coup coach. Préfaillé dans pénétration, Steve Kerr. Il a lancé un parpaing, là. Après, il s'est retrouvé sur le parquet. C'est plus une brique, c'est un parpaing. Et ça vient de la sono du bitume. Regardez, ce bras rouler, un ovni qui ne touche rien. Oh si, le plexiglas un petit peu, mais c'est pas le principal. On ne marque pas de point pour toucher le plexi seulement. Et pourtant, regardez les stats. Wow, depuis 4 matchs, 77% de réussite dans les tirs. Il ne tire que dans les bonnes conditions. Un joueur très intelligent. Allez, Workman, pour mener le jeu des Pacers. Il a Rick Smith devant lui. Il est décalé, le grand pivot hollandais. Et ça rentre, enfin. Il peut démontrer qu'à 5-6 mètres, il est à droit aussi, Rick Smith. Encore deux possessions. Ah, ils ont joué le 2 pour 1. C'est très intelligent. Il chute vite. En sachant qu'il va récupérer une nouvelle possession à la fin de ce premier quart-temps. Et il chute vite et bien, Scottie Pippen. Et en face, ils n'auront évidemment pas cette possibilité des Pacers. Ils vont construire tranquillement Workman. Les 24 secondes à gauche. Super dunk. Voilà, 13 secondes maintenant pour Chicago. Le dunk d'Antonio Davis. Tout passe par Pippen. Pippen. Et c'est bien fait pour Luc Longley. qui lui répond à Rick Smith au niveau de l'adresse. Voilà, c'est terminé pour ce premier quart-temps. Et il ne rentrera pas, pas si loin que ça. Ce shoot longue distance. Et l'homme du premier quart-temps, ce n'est pas Rodman, mais c'est sûrement Scottie Pippen. Oui, et si Pippen se mettait dans la course au titre de MVP cette saison ? On parle beaucoup d'Anthony Hardaway, de Michael Jordan, de Shaquille O'Neal éventuellement. Mais Pippen, avec ses statistiques très polyvalentes, devrait être pris en considération. Et aussi David Robinson, qui est carrément le meilleur joueur sur le plan statistique. Il est dans le top 10 de toutes les catégories cette saison encore. Le problème pour Robinson, c'est qu'il n'est pas dans une équipe qui devrait gagner le titre. Une équipe voyante. Et il a hésité, Tony Kukoc, il aurait pu prendre sa chance à trois points. Il préférait aller en pénétration. Et main gauche, un petit peu court. Encore une fois, Tony Kukoc. Ce qui est vrai, c'est que deux équipes qui jouent vraiment le titre cette saison, ce sont les Rockets, les doubles champions, et les Bulls, qui ont gagné trois fois de suite. Vous ne l'avez pas oublié, le titre. Et ces deux équipes se retrouvent à Chicago le 3 janvier. Évidemment, ils ne se rencontrent que deux fois dans la saison régulière. Et ça, ça va être un match au sommet Chicago-Houston le 3 janvier. On verra sans doute des images d'ailleurs de ce match-là dans un prochain journal du basket lors d'un match français. Et retour sur le parquet de Derek Mackey, qui est arrivé en 1993 à Indiana, en échange avec Detlef Schrempf, qui était parti à Seattle. Jordan ! Il s'est fixé dans les airs et il a décollé. Michael Jordan. Ses appuis extraordinaires en allant vers sa gauche. Il peut se bloquer. Il n'a rien d'un vétéran. C'est clair, dans ses appuis, ses accélérations. Et surtout, les efforts qu'il donne en défense. C'est incroyable. Les shoots de Ricky Pierce. Mais bon, on n'a pas vu le vrai Jordan à la fin de la saison passée. Il avait développé ses avant-bras pour jouer au baseball. Il n'avait pas la condition physique d'un basketeur de la NBA. Il le savait. Et c'est pour ça que cet été, il a fait énormément de travail physique afin d'être en pleine forme dès le début de la saison. Et dans la raquette côté boule, c'est Bill Wennington qui a remplacé Luc Longlet, le barbu orphelin de Will Purdue, depuis le début de la saison. Encore la défense de Jordan qui a bien fait récupérer le ballon. Ricky Pierce. Super. Joueur d'un contre un. L'ancien de Seattle et de Milwaukee. En tout cas, il permet à Ricky Pierce, aux Pacers, de ne pas sombrer complètement. Neuf points d'avance pour les Bulls. Et là, ils mettent Kukoc dans le triangle, mais Jordan n'a pas donné le ballon. Et Pippen, lui, pour l'instant, est sur le banc. Deuxième pote de Derek McKee. Voilà le barbu cette saison, Phil Jackson. Il nous rappelle son époque un peu hippie dans les années 70. Il savait que c'était un grand fumeur de pétards. C'était, bon, le Knicks de New York le plus fun de l'époque. Il a gagné deux titres avec les Knicks. Bon, c'était la génération Woodstock, quoi. Il a tenté quelque chose, Kukoc. Ça n'a pas fonctionné. On le sent un petit peu sans solution en ce moment, Anthony Kukoc. Allez, Woodworkman pour la contre-attaque. Il va défier Steve Kerr. Il a bien démarqué Antonio Davis, Workman. Et deux points de plus pour les Pacers. Jordan à une main. Il a bien fait perdre le ballon. Maintenant, il y a des prises à deux sur Jordan partout sur le terrain. On voit Dickie Simpkins sur le terrain. Attention, à la mi-temps, on va voir un panier inimaginable de notre ami Dickie. Qui n'est pas souvent dans le top 10, il faut le dire. Wellington. Voilà, il avait le ballon dans le triangle. Vous voyez à peu près à mi-hauteur de la raquette. Et toujours cette avance de 9 points pour les Bulls. qui va être réduite à 7 points avec ce nouveau shoot réussi par Derek McKee. Kukoc. Kukoc n'a pas donné à Jordan comme Jordan n'a pas donné à Kukoc. Je ne pense pas que c'est un gros problème. Vous avez vu la différence au niveau des points marqués par les joueurs du banc. Allez, le retour de Reggie Miller. qui va remplacer Ricky Pierce. Décision de Larry Brown. Kukoc. Wellington. Et Jordan qui est là, éventuellement pour le rebond. Il a récupéré le rebond. Oh, quel rebond ! Quelle claquette aussi ! La claquette juste derrière de ce bon Dickie Simkins, pardon. Oui, claquette à la limite de la légalité parce que vous savez, en Indie, on ne peut pas mettre sa main dans le cylindre imaginaire au-dessus de l'arceau. A deux points, à son tour et Woodworkman. Ancien joueur de Pizzaro. Vous savez, par le passé, c'était plutôt Indiana qui était connu pour sa défense de fer. Ils sont en train de mettre en place cette défense actuellement et aussi, de la même façon, retrouver leur adresse. Et petit à petit, ils refont leur retard. Sept points seulement. Pratiquement neuf minutes encore à jouer dans ce second quartan. Et le ballon pour Tony Kukoc. Toujours pas de Scottie Pippen sur le terrain. Et Jordan qui monte le ballon. Il s'appelle Jordan. Et c'est vrai qu'ils ont au moins cinq joueurs qui peuvent mener le jeu. Kukoc, Kerr, Harper, Jordan et Pippen. Et prise à deux sur Jordan, prise à deux sur Kukoc. Qui a trouvé Steve Kerr. À nouveau Tony Kukoc. Main gauche, ça loupe encore une fois le cercle. Et il provoque la faute néanmoins. Tony Kukoc d'Antonio Davis. Kukoc, douze points par match. Cinquante pour cent de réussite, c'est excellent. Mais il joue moins que la saison passée. C'est ce que disait mon ami Grégoire Marguerton tout à l'heure. Et c'est important pour les PSers. Troisième faute déjà pour Antonio Davis. Et le premier point de Tony Kukoc. Un retour de Mark Jackson pour mener le jeu côté Pacers et de Rick Smith. Oui, Mark Jackson, oui, pass ce que c'est pour match. Il est le huitième meilleur passeur cette saison en NBA. On est en train de retrouver petit à petit le 5 majeur côté Pacers. Antonio Davis et ses trois fautes sont retournés sur le banc. Et réussite totale, 100% lancée pour Tony Kukoc. Oui, avec son match de mardi, il est même descendu à 11,5 points en moyenne. Une perte de balle rapide, un peu bébête. De la part des Pacers, ce qui ne va surtout pas faire sourire Larry Brown. Larry Brown a souri dans le dernier match. C'est une victoire face au Heat de Miami. 91 à 77. Vous savez, avec tous les joueurs vedettes blessés dans l'équipe de Pat Riley, Miami a du mal à gagner en ce moment. Notamment en morning. Jordan. Boom ! Donc à deux mains, ça fait plusieurs fois que Jordan n'a pu attaquer ligne de forme. Et heureusement qu'il est là, Ivernes, dans cette rencontre. C'est lui qui donne un petit peu de spectacle à cette revanche entre les Bulls et les Pacers. Deux équipes qui pourraient très bien se retrouver en play-off à la fin de la saison, à la fin des 82 matchs de la saison régulière. Et Derek McKee, lui, avait choisi la finesse. Il ne faut pas oublier qu'en voyant ce beau dunk de Jordan, qu'Indiana a joué la finale de la Conférence Est face au Magic de Orlando. Chicago a été éliminé en demi-finale de la Conférence Est par l'équipe de Shaquille O'Neal. Allez, votre ami Simkins est allé s'asseoir sur le banc. George, retour de Scottie Pippen. Rick Smith face à Wennington, Jackson. Et derrière le shoot, primé, j'ai l'impression qu'il était juste derrière la ligne à trois points. Derek McKee. Kukoc. Wennington. Un peu court, rebond de Kukoc. À nouveau Wennington. Kerr. Il touche beaucoup de ballon. Le Croate, il n'a pas beaucoup de solution de shoot. Trois secondes, Jordan, parce que Reggie Miller est passé devant lui. Il est d'ailleurs un peu plus grand que Jordan par la taille. Et Jordan voulait une passe lobée, mais bon, cette passe aurait été très difficile pour Kukoc. Dans ce cas-là, d'ailleurs, je me souviens, Ubi Brown disait, il faut viser le côté du panneau avec une passe lobée dans ce cas-là. Et le retour de l'adresse aussi pour Reggie Miller. Steve Kerr, six points d'avance seulement pour les Bulls. Kukoc. Avec Jordan. Dans la triangle, tout le monde est quitte au côté gauche. C'était pour Wennington. Mais les cinq Pacers se sont regroupés autour du pivot des Bulls. Qui a dû lâcher ce ballon. Reggie Miller. C'est un peu haut pour Rick Smith, il a beau mesurer 2m23, il y avait quand même la faute derrière Bill Wennington. Chicago a changé un peu de défense là. C'est une défense plus flottante avec beaucoup d'aide à l'intérieur. Moins de pressing, mais bon, on ne peut pas faire pressing tout le match non plus. C'est très fatigant. Et il tombait des nus, Bill Wennington. Et pourtant, il avait bien poussé le Hollandais dans le dos. Alors, deuxième faute de suite. Il ne va pas rester longtemps sur le parquet, j'ai l'impression, Bill Wennington. En quelques secondes, deuxième faute provoquée par Rick Smith. Il y avait une aide de Steve Kerr aussi. Ils ne veulent pas laisser Rick Smith prendre son rythme en attaque. Dehors le Canadien. Et bonjour l'Australien, Luc Longley. Jackson. Smith. Oui, Jim Miller. Oui, bonne passe pour Rick Smith. Il est à droit. On l'a vu à cette distance. Et ballon qui rebondit. Il a de la chance en plus, le Hollandais. Il a un peu de toucher aussi. Quatre points d'écart seulement. Doucement, mais sûrement avec une meilleure défense. Les Pacers sont revenus dans le match. Coup, coach. Pippen. Le trio magique est enfin sur le terrain avec Jordan. Il provoque la faute de Rick Smith. Excellent passe de Longley. Et Jordan le congratule. Passe à terre. Jordan se démarque en colline de fond. Oui, ce n'est pas de Rick Smith. C'est de Reggie Miller qui a complètement ceinturé Michael Jordan. Neuf roubons en moyenne sur les trois derniers matchs pour Jordan. Jordan qui est très content de sa collaboration avec Dennis Rodman. Tout le monde prédisait des problèmes entre ces deux-là. Mais pour le moment, surtout avec cette belle série de victoires très défilée. On peut dire que tout le monde est content. et Pippen qui fait des super stats et content lui aussi. Alors, ce problème, c'est quoi ? C'est que Jordan, il est en fin de contrat. Il va falloir sortir environ 20 millions de dollars par saison pour qu'il reste à Chicago. Il a déjà dit, si on me donne un contrat que je souhaite, je reste à Chicago. Je finis ma carrière au Bulls. Et vous vous rendez compte, un joueur qui vaut 20 millions de dollars par saison. Et Pat Ewing sera un petit peu dans la même situation à son tour à New York. Il sera en fin de contrat, je crois, l'année prochaine. Et Alonzo Morning et Shaquille O'Neal. Ça va coûter cher tout ça. Un nouveau shoot manqué. Et un nouveau rebond pour Michael Jordan. Pippen, sur la ligne à trois points. Ce sera trois points si ça rentre pour Jordan. Le rebond pour Reggie Miller. Et toute la défense des Bulls s'est replacée avec Kukoc, justement, qui a-t-il dû défendre sur Derrick McKee. Oui, beaucoup plus grand et un peu plus lourd que Pippen. Même si Pippen habituellement est excellent dans la défense à l'intérieur, là, il était un peu débordé. Plus que quatre petits points d'avance pour les Bulls. Et la pénétration de Scottie Pippen. Mais bon, c'est un jeu efficace de pénétrer, de chercher à provoquer les fautes à chaque fois si l'arbitre cifle. C'est une bonne tactique. Voilà Eddie Johnson. Il a marqué 13 points en deuxième carte pendant la victoire face à Miami. Et vous avez constaté que même les Américains peuvent se tromper sur les synthés. Parce que c'était bien Johnson et pas McKee. Voilà McKee, par contre. Qui va sortir et qui sera remplacé par Dewey Farrell. En fait, Johnson, c'est le huit. Et McKee, le neuf. Et le 33, c'est bien sûr Scottie Pippen. D-reubble face aux Pacers. Et il est tellement proche du triple-double dans de nombreux matchs. Scottie Pippen. Oui, je dis, on a vu deux triples-doubles. Grand Hill et Hakeem Aladjouan. C'est la troisième fois cette saison que Grand Hill fait un triple-double. Mark Jackson, qui aurait peut-être pu y aller tout seul. Il a préféré se servir derrière lui, Farrell. Et on parle de Grand Hill. George, il est déjà en tête. En tout cas, du vote pour le prochain All-Star Game. Devant Jordan, c'est assez étonnant. Jordan est deuxième. Grand Hill, toujours number one dans le cœur des fans. Il faut dire qu'à Detroit, dans la salle d'Auburn Hills, il pousse beaucoup à voter. Donc cela joue un peu. Mais l'image de Grand Hill est excellente aux Etats-Unis. Après sa carrière à Duc, où il a gagné les titres universitaires. On adore ce jeune homme. Et on l'a rencontré à Paris en septembre. Nous aussi, on l'adore parce que c'est un type disponible, modeste, super sympa avec les jeunes. Et vous imaginez le All-Star Game, le 5 de départ pour la Conférence Est. Risque d'être Jordan, Hardaway, Grand Hill, Pippen et Shaquille O'Neal. Wow ! That is a super starting five right there, baby ! Allez, le retour de Rodman à la place de Kukoc. En face, il pourrait y avoir quand même, attention, Drexler, Jason Kidd, Charles Barkley de retour, Sean Kemp et Hakim Olajuwon. C'est aussi spectaculaire tout ça. Et on y sera à San Antonio comme les années passées pour commenter son All-Star Game en direct. Scotty Pippen, toujours 4 points d'avance pour les Bulls. Et on a vu le retour des cheveux verts, du verre de terre. qui n'avait pris que 10 rebonds. Petite performance pour lui, mardi soir à Indiana. Pippen en pénétration devant Rick Smith. Pas beaucoup de chance, ballon qui rebondit deux fois et le rebond pour les Pacers. Jackson, on essaie de jouer rapidement. Il était parti au contre. Michael Jordan, très très haut. Et la contre-attaque emmenée par Rodman. Il va trop vite et trop haut. Il a une façon de sauter comme un cabri sur le terrain quand il remonte le ballon. Dennis Rodman, assez incroyable. Un peu court, Eddie Johnson. Oui, il a chuté main gauche afin de... d'éviter le contre. Il voulait précipiter son geste avant que Jordan saute. contre les équipes de l'Est avec Jordan. Déjà, la saison passée, c'était bien et cette saison, c'est encore mieux. Mais il y a un chiffre, il faut noter, c'est que l'année dernière, à peu près à la même époque, les Bulls avaient, sans Jordan et sans Rodman, 11 victoires et 12 défaites quand même. donc ça change tout. On vous rappelle qu'ils en sont à 23 victoires et 3 défaites seulement. 3 défaites à l'extérieur, aucune à domicile ici à Chicago. Et double pas qui n'a pas fonctionné. Et la contre-attaque, Pippen. Ah oui, très rapide. Le contre-attaque fuse aujourd'hui. Conclu par Brown. Le numéro 0. Et bonne passe. Dans le bon timing de Scottie Pippen. On retrouve le duel des deux grands pivots. Ça part de loin, cette fois-ci à 3 points. Oui, pour un joueur de 37 ans, il a encore des beaux restes. Pourtant, à l'Olympiakos, il a fait quelques matchs disons ratés. J'ai l'impression que l'ami Dennis Rodman est en train de parler à Larry Brown à chaque fois qu'il remonte le terrain. On va suivre cette attaque de Reggie Miller stoppée en plein vol par Dennis Rodman, justement. Oui, on a deux grands chambres aujourd'hui. Entre Rodman et Reggie Miller, ça va tchâcher. Et comme le score est serré, tandis que Jordan Lewis est toujours la grande classe, il parle peu. Bon, c'est vrai que là, on a l'impression qu'Elly Johnson a écarté Rodman avec son bras pour trouver la bonne position de tir. 13 points, 3 sur 3 à 3 points. Il continue sur la lancée de son excellent match contre Miami. C'était la quatrième victoire d'affilée à Market Square Arena pour Indiana, d'ailleurs. C'est une bonne nouvelle pour Larry Brown qui, c'est vrai, connaît la faiblesse de son équipe au poste de meneur. 75% de réussite en deuxième carton pour Indiana. Waouh ! Et pour le premier carton, c'est le jour et la nuit. Et il est toujours là, Eddie Johnson, en grande réussite au shoot. Et un petit point d'avance seulement pour les Bulls qui ont le ballon avec Michael Jordan. Un recrutement réussi avec Pierce et Eddie Johnson à Indiana. Il cherche des solutions, Jordan. Il a trouvé Luke Longlet face à Rick Smith. Il est parti très très haut ce ballon mais il retombe bien. Il m'impressionne aujourd'hui. À part le passé, on a un peu critiqué cet Australien. Mais aujourd'hui, il marque des peignets quand il a des bonnes positions. Et surtout, il fait une bonne défense sur Rick Smith avec l'aide de ses coéquipiers. D'ailleurs, bonjour les sous-mots entre Smith et Longlet. Il y a vraiment une énorme bagarre. Regardez. Je te pousse sur mes cartes, je t'écrase de tous mes crabouilles. Pour la position préférentielle, Larry Brown est furieux avec tous ses assistants. Et George, on se met à rêver, à imaginer les Bulls avec un vrai grand pivot qui serait complètement inarrêtable. Ils n'ont qu'à signer Shaquille O'Neal. Ou Patiouin qui sera libre bientôt. Je pense qu'au niveau du salary cap, ce serait difficile. Et Wood Workman est revenu pour mener le jeu. Le voici le petit Workman face à Jordan. Main droite, changement en l'air et le rebond pour le ver de terre. Rodman qui a trouvé Jordan. Face à Miller, il aura du mal à s'en sortir. Michael Jordan, pas beaucoup de solutions. Il n'y avait que Scottie Pippen démarqué. Il est allé presque trop loin dans son action. remise en jeu ligne de fond pour Scottie Pippen. Jordan. Cette fois-ci suivi par Haywood Workman. Le voici, Workman. même sur un joueur plus petit, Jordan peut démarrer avec son premier pas légendaire. On n'a encore vu aucun rookie sur le parquet, ni Jason Caffey, un hélié d'Alabama qui joue pour les boules cette saison, ni Best et Hubert qui sont tous les deux des meneurs arrière côté Pacers. Beaucoup plus de lances et francs tentés par Chicago avec leur insistance pour pénétrer chaque fois que c'était possible. Ils ont repris cinq points d'avance les Bulls. Workman, Reggie Miller est poursuivi par le petit Brown et un geste jordanesque. Un appui difficile tir reculant. Pippen, Longlet, Jordan qui était sur la ligne des lancers francs. Il continue, Luc Longlet. Luc, crée le public du United Center. Il est aussi présent en défense. On était à la limite de l'interception. Eric Smith qui continue jusqu'au bout. Il a eu un petit peu de chance. Jordan était tout prêt de récupérer ce ballon pour les Bulls. Pippen, Jordan. Oui, Jordan s'est approché de la raquette parce qu'il avait le petit Workman en défense sur lui. Ça, c'est une équipe intelligente. Dès qu'on a un match-up, un duel avec un joueur qui a l'avantage de taille, on le met à l'intérieur. C'est bien fait aussi cette pénétration de Workman. qui a l'avantage de la raquette. défense un peu grouillé à time pour MJ. Et en attaque, il est présent. On l'a vu sur le dernier shoot, Michael Jordan, c'est lui qui essaie de poser le jeu. Il a trouvé Scottie Pippen. C'était en tête de raquette à plus de 6,50 mètres et tout ça. Un jeu très juste. Là, il ne faut plus regarder le ballon, il faut regarder surtout ce qui se passe dans la raquette. Car ça pousse. Indiana n'a pas encore vraiment réussi à placer leur défense physique et hermétique. Une défense qui par le passé ressemble un peu à la défense des Knicks de New York. Quelquefois à la limite de l'excès et de la violence. Vous savez, depuis deux saisons, on est beaucoup plus sévère en NBA. On essaie de protéger un peu plus les attaquants après cette terrible finale entre les Knicks et les Rockets il y a deux saisons. D'ailleurs, en Europe, on y vient aussi. Ce n'est pas une mauvaise chose mais en France, on a parfois tendance aussi à en faire trop au niveau des coups de sifflet. Et pas vraiment encore dans son match Reggie Miller tout comme Rick Smith. Pas à leur niveau. Les deux vedettes d'Indiana, c'est surtout Ricky Pierce et Lee Johnson qui ont réussi à tenir les Pacers dans le match pour l'instant. Rodman, le numéro 91, il aurait voulu porter le numéro 10 mais ce numéro a été mis à la retraite. Je crois que c'était Jerry Sloan qui l'avait. Et 9 plus 1. Et donc 9 plus 1, c'est 10. Mais il a demandé à l'NBA pour porter ce numéro un peu différent. Oh là 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 ! Duel en haut d'attitude ! Get back Dekey ! Il y avait une bonne passe au départ, Steve Kerr. C'est loupé, une nouvelle contre-attaque. Peut-être des Bulls ? Non, Jordan, lui, va poser le jeu. restera-t-il une possession quelques secondes une ou deux secondes peut-être pour les pacers scott et pippen steve care à trois points bien démarqué formidable superbe rainbow shot tir arc-en-ciel après démarquage de pippin il est à plus de 7 mètres du cercle steve care allez les cinq les quatre dernières secondes bonne passe super la bonne passe et le panier de derrick mackie pippen n'est pas content de sa défense allez une seconde scott et pippen en tout cas ils sont en tête à la mi-temps les bulls grâce entre autres à michael jordan qui est quand même un peu loin de ses stades de mardi soir il avait marqué 30 points et pris 10 rebonds au market square arena d'indiana peu importe l'équipe de chicago joue très bien avec une meilleure défense agressive ils dominent au robot ils ont marqué beaucoup de points à l'intérieur bon on peut dire pour l'équipe d'indiana la meilleure chose c'était la peau du bon avec notamment eddie johnson qui a été excellent au niveau de l'adresse à trois points dans cette première période regardez les meilleurs marqueurs justement jordan 20 points eddie johnson 18 roadman 7 rebonds et vous voyez chicago a dominé au rebond 29 à 14 30 points du banc d'indiana sur point positif 22 points 10 avantage pour les points marqués à l'intérieur pour les bulls indiana est resté dans le match en marquant deux fois plus de panier à trois points et nous on profite des plus beaux moments des plus beaux mouvements de michael jordan pendant cette première période et on va profiter aussi d'un petit cadeau de george un vrai journal du basket et surtout un bêtisier de cette saison histoire de vous souhaiter une très bonne année et le tout bien sûr préparé comme d'habitude par olivier pour les faits qu'un homme bleu et on a fait un peu plus tard et pour les faits qu'un homme bleu et il y en a une vous propose le pétisier de la NBA, le drôle, l'inédit, l'étonnant et le spectaculaire sur le terrain ou dans les gradins. Branchez vos magnetoscopes! Oh, no! Diger against Antonio Harvey. Beautiful toss to Randy Fudd. Look at him pull down Danny Crawford. He slides in with a headfirst steal to second base. And Paul flips and falls. He waits, hits the ball, bouncing around, scramble for it twice. Orange on the front, behind the back, rolls it home and then rolls on to Richmond who makes a sensational catch. Whoa! Wow! This was a very romantic moment. Baseline jump shot. The Bulls can get... Oh, he got the rebound without his shoe. Oh, that's embarrassing. A steal by Morrell. And he wasn't looking. All loose at midcourt. Who's going to get this thing? I don't believe it. I do not believe it. Oh, he comes back. Oh, Kansas! Great play. Such a smile. A great steal. Curry for three! Winner finish. You'll get a little bit of everything tonight for Eric Bernard. Oh, my goodness. Oh, it might go in! It went in! Oh, brother! Robert Hoy! Oh! I don't believe what I just saw! Wants to throw deep. Goes with a short route to Kidd. And his pass. Off the glass back to Kidd. Hey, layup! What a play! George! Oh, you've got to love that action! Good! Golly, Miss Miller! And now Ryder. Watch this one. Oh! Are you kidding me? Play of the decade! Play of the decade! Shaq comes over to double, but he couldn't get rid of the ball. Now he throws it away. There's the good pressure. Miller tried to save it. He saved it to Scott. Oh, my! Allelu! Oh, it deflected in! Ay, caramba! Me encanta el básquet. Ho, ho! Espera, 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 espera! Parate y mira, mira como se mueve. Mira como baila, mira como salta. Allelu! I love it, I love it! Goal time! Woo! Ho, ho, ho! Ho, ho, ho! Come on, move it! Move it! Move it! Move it! C'est parti ! 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 Pat Ewing est à la fois contreur et finisseur. Downtown Poole Richardson avec ce tir de 10 mètres. Voici l'exemplaire In-Your-Face dunk de Jason Williams. It does not take him long to get at it. Jawan Howard égalise en prolongation avec seulement son deuxième tenier à 3 points de la saison. Un double get-back de Divac pour lancer le Showtime. Dickey Simpkins lance une prière sur un mauvais appui, il peut remercier le bon Dieu. D'accord, il y a un gros marché au départ, mais Stackhouse est stratosphérique. Atlantico-Pacifico coast-to-coast avec le Rain Man, Sean Kemp. Coup de tonnerre de Thunder Dan Marley. John Stockton, top passer NBA, mais aussi shooter décisif à 3 points. Lído est un peu plus d'un déjeuner. Ser 결국 c'est un peu plus de jeu, mais aussi être un peu plus d'une déjeuner. Coup de tonnerre de Flamme, encore une fois de finale. Coup de tonnerre de Flamme, encore une fois de jeu. Sous-titrage ST' 501